Il y a de cela 5 ans que je suis passé freelance. J'ai sauté dans le vide et il y a un certain nombre de choses que j'aurais souhaité savoir avant de me lancer afin de mieux faire, afin d'être beaucoup plus épanoui dans cette néo-activité que je souhaitais mener en tant qu'indépendant. Et donc, après avoir conseillé pas mal de personnes dans mon entourage, j'ai décidé de partager avec vous les conseils que j'aurais voulu avoir et voulu savoir pour faire le minimum d'erreurs. Mais avant de commencer à les égrener, si c'est la première fois que vous écoutez une ou deux vidéos ou notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos et également des audios que nous allons sortir autour notamment des thématiques cloud, devops et également data depuis peu. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud et du devops et au quotidien, je partage mon savoir, mes connaissances et ma bonne expérience avec vous que j'apprécie sans connaître. Alors, quels sont ces conseils-là que j'aurais voulu avoir avant de me lancer en tant qu'indépendant ? Alors, la première chose que j'aurais voulu savoir notamment, c'est comment bien lire un contrat et notamment les clauses de non-concurrence et les délais de paiement. Lorsque vous êtes freelance, imaginez que vous commencez votre émission le 1er janvier et vous émettez votre première facture le 31 janvier. Vous devez savoir qu'il y aura un délai entre l'envoi de votre facture et le paiement qui peut varier de 30 à 60 jours. Mais en réalité, très peu de clients respectent ce délai de paiement-là. Et j'aurais aimé le savoir parce que ça m'aurait épargné de perdre des clients, de me fâcher avec certains clients et de commettre des actes que je regrette aujourd'hui. Regardez bien vos contrats pour savoir quels sont les délais de paiement, pour savoir à quel moment relancer votre client sans le harceler. J'ai fait également une formation qui explique comment gérer son activité de freelance où je reviens sur comment faire le recouvrement, c'est-à-dire être payé par ses clients. Je vous laisse regarder sur notre page YouTube. Et concernant maintenant la partie non-concurrence, c'est très important. Imaginez, vous allez en mission chez un client et ensuite le client apprécie énormément votre travail et vous dit, vous intervenez de la part d'une entreprise. Maintenant, je voudrais travailler directement avec vous et ne plus passer par cette entreprise-là parce qu'elle me prend des frais, parce qu'elle est trop chère, parce que la communication ne passe pas. Eh bien, le réflexe de tout le monde, en fait, d'une personne logique, c'est de dire, OK, pas de souci, mais du coup, travaillons donc directement ensemble. Parce que j'étais très naïf quand je suis rentré en fait dans le freelance. J'avais, je crois, j'avais 23 ans, 24 ans. Ça faisait un an que je travaillais déjà, donc que j'avais terminé mes études. Et du coup, pour moi, la vie était rose, tout allait bien. Et du coup, j'ai dit oui. Et l'intermédiaire par qui j'étais passé avait su que je passe maintenant en direct. Et je vous assure, j'ai échappé à un procès de très, très peu. Et ça, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Mais déjà, regardez bien ces clauses de non-concurrence qui vous empêchent de travailler en direct avec un client si vous êtes passé par un intermédiaire et qui vous dit souvent, pendant deux ans, trois ans, vous ne devez pas travailler en direct avec ce client-là. Parce que sinon, en réalité, l'intermédiaire, lui, il perd son business. Parce que si tout le monde qu'il place travaille en maintenant directement, du coup, il perd ses commissions. Donc, regardez bien vos contrats dans ce sens-là. Ensuite, la TVA. Alors, quand j'étais en auto-entreprise, je ne faisais pas très attention, alors que je le devais. C'est quand j'ai créé par la suite une SASU que mon expérience comptable a dit, « Dira, n'est-ce que tu as déclaré ta TVA pour ton auto-entreprise ? » Il m'a dit que, « Mais, je ne suis pas associé à la TVA. » Il m'a dit que, « Mais, ça, c'est quand ton chiffre d'affaires reste inférieur à 30 000 et quelques. » Mais étant donné que ton activité est florissante, il faut que tu corriges cela. Donc, il fallait notamment contacter tous les clients à qui j'avais facturé et quand j'étais à un chiffre d'affaires au-delà de 35 000 pour dire, « S'il vous plaît, finez-moi la TVA. » Donc, refaire une facturation. Ensuite, aller aux impôts pour activer mon numéro de TVA. Bref, c'était une tracasserie que vous n'imaginez même pas. Mais ça, j'aurais voulu savoir. Alors, vous pouvez dire que, « Oui, mais, Dira, tu n'étais pas documenté avant de te lancer. » Oui, c'est vrai. Mais souvent, on n'a pas toutes les informations et je préfère les donner même si vous les savez déjà. Donc, un homme en vêtise en vaut plus de deux. Donc, grosso modo, il me fallait comprendre, en effet, ce qui est avec la TVA, la différence entre le hors-taxe et la TVA. Parce qu'il y a, par exemple, certains clients avec qui on discute et qui vous disent, « Je vous paye, par exemple, 50 euros de l'heure TVA inclus. » Mais ça veut dire que vous, par exemple, vous n'êtes qu'à 40 euros qui va rentrer, en fait, dans votre poche et pas 50 euros. Mais ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. C'est pour ça que souvent, quand je travaille avec les clients, je leur dis, « Non, c'est 50 euros hors-taxe. » Vous allez payer la TVA au-dessus. Ce n'est pas moi qui vais la payer. Et donc là, ça commence souvent. Alors, avec les gros clients, ils n'ont pas de souci avec ça. Mais c'est souvent avec les petits clients. Les écoles où je vais souvent animer des formations ou des séminaires. Et d'autres clients aussi qui sont proches de leur souhait, qui veulent faire jouer la concurrence. Mais vous devez quand même savoir comment ça se passe. Et déclarer votre TVA mensuellement. N'attendez pas de faire une déclaration annuelle. Parce que vous risquez d'avoir peut-être des problèmes de trésorerie. Parce que vous avez eu un coup dur personnel, professionnel, on ne sait jamais. Mais voilà, faites-le quand même en amont. Et comprenez bien ce que la TVA c'est. Ensuite, le troisième point. J'aurais aimé savoir comment définir mon tarif. Lorsque j'arrivais dans le monde du freelancing, je venais du monde des ESN. Donc j'avais, je crois, 2100 euros comme ça. Donc après un an de travail sur le terrain, du coup j'avais, crois, 2100 euros. Mais du coup, moi, je faisais mes calculs, mon tarif par rapport à ce que je gagnais quand j'étais en CDI. Grosse erreur. Parce que quand vous êtes en indépendant, il y a des taxes en plus que vous payez. Des choses que vous ne voyez pas et que votre employeur gérait pour vous. Moi, je lisais très peu ma fiche de paye quand j'étais salarié. Donc je ne savais pas quel pouvait être l'impact, mais je l'ai subi bien plus tard. Donc j'ai fait des erreurs. J'ai commencé avec des tarifs de 200 euros la journée et tout. Et c'est quand j'ai refait mes calculs, je me suis dit, mais si c'est que je dois payer mes impôts, faire mes déclarations et gérer les URSA, etc. Avec ce tarif-là, ça ne va pas aller. Et donc j'ai très vite commencé à modifier et surtout me renseigner. Parce qu'on est souvent seul lorsqu'on se lance en fait en freelance et on ne sait pas trop ce qui nous attend. Ça a changé depuis peut-être un an. Où il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet très ouvertement. Et je vous recommande vraiment de savoir quels sont les tigèmes qui se font dans votre domaine afin d'être les plus pertinents possible. Et surtout, vous rassurer contre votre solvabilité après avoir payé vos charges et tout le reste. Quatrième point. J'aurais voulu effectivement comprendre comment fonctionnent les impôts et les charges. Parce que généralement, quand on débute l'activité, on est dans l'euphorie. On voit le compte bancaire, on voit l'argent rentrer, on est très content. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que peut-être l'État aura 23%, les USAF, les cotisations et plein d'autres choses. Et c'est important que vous sachiez exactement combien est-ce que vous allez verser à l'État en fonction de votre chiffre d'affaires. Sachant que l'imposition peut varier en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, en fonction de la structure juridique que vous avez, faites bien attention et prenez bien connaissance de ce que vous avez fait. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, vous allez voir un jour, allez, prélèvement de 4000 euros de régularisation des USAF ou de tel autre organisme. Parce qu'en effet, vous étiez peut-être sous un palier à un moment donné. Sauf que vous avez traversé le palier là et vous ne savez pas que si vous traversez ce palier, en fait, vous n'êtes plus éligible à une certaine souplesse dans le paiement de vos impôts. Donc, pensez bien à ça, réfléchissez bien, les charges et tout, les pour et les contre. J'en parle déjà dans la formation sur la partie freelancing. Et enfin, j'aurais aimé savoir notamment la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Vous allez me dire, mais Diran, c'est tout con. Oui, mais souvent, on ne réalise pas assez le décalage qu'il peut y avoir entre votre bénéfice et votre chiffre d'affaires. À un moment donné, par exemple, j'ai voulu faire des acquisitions immobilières. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en réalité, vous pouvez avoir même, je ne sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais vous ne faites que 500 euros de bénéfice. Et si vous voulez un prêt, la banque, en fait, va regarder votre soldabilité personnelle. C'est-à-dire, si vous vous payez, par exemple, par dividende, du coup, il va voir en fait quelle est la marge que vous faites. Parce que le bénéfice, c'est globalement le surplus qu'on a et qui n'est pas adressé en fait à nos charges. C'est ce qu'on a gagné en plus par rapport à nos charges. C'est la valeur concrète qu'on a pu créer, en réalité, après avoir déduit toutes nos charges et nos impôts. Donc, les amis, pensez bien à ça. Différencier parce que vous pouvez avoir un gros chiffre d'affaires, mais derrière, vous n'avez pas un bénéfice suffisamment important. Et surtout, vous aurez même du mal à vous payer. Parce que lorsque vous vous mettez en fait en tant que président de votre entreprise et vous vous rémunérez via les dividendes, vous devez savoir que vous vous versez des dividendes uniquement quand l'État a déjà prélevé ses impôts et quand on a déjà enlevé les charges. Donc, s'il n'y a plus grand-chose, en réalité, vous n'aurez presque rien. Donc, c'est important de bien savoir comment jouer sur les différents léviers que les impôts nous proposent pour pouvoir optimiser notre fiscalité et donc pouvoir en tirer le maximum du travail que l'on produit, et notamment de notre chiffre d'affaires. Donc, bien différencier les deux pour avoir un chiffre d'affaires très important, mais derrière, en fait, ne pas pouvoir vous rémunérer convenablement, c'est-à-dire à la hauteur de ce que vous pensez mériter. Donc, voilà les cinq choses que j'aurais voulu savoir lorsque je souhaitais me lancer en freelance. Maintenant, vous vous les savez, et je le souhaite en tout cas, et je pense que vous verrez sûrement mieux que moi. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo, effectivement, vous a paru intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser votre meilleur avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et moi, je vous dis à très bientôt.